J'interviens aujourd'hui en tant que porte-parole de ce collectif. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas mon visage ? Parce qu'on risque des sanctions. On a le devoir de réserve chez les pompiers. Mais c'est compliqué que vous connaissez, que vous faites entendre aujourd'hui ? Oui, c'est compliqué et c'est pour ça qu'on est réunis en collectif. Parce que les syndicats aujourd'hui ont été démantelés. Ils sont impuissants face à une situation qui nous vient directement de l'aiguisé, voire plus haut encore. Tout le monde est le petit doigt sur la couture. Et en fait, il n'y a que les individus qui peuvent se lever, se regrouper en collectif et puis mettre un stop à cette folie. L'idée justement générale, c'est quoi ? Aujourd'hui, on a dû comprendre qu'il y a eu des choses qui ont été commises alors que sur le passé, il n'y en a pas. Si je résume un petit peu, tu peux m'expliquer. Oui, il y a déjà ça, effectivement. Nous, on est considérés comme des potifs, effectivement, voire pire. Je pense qu'aujourd'hui, on est criminalisés quand on lit les arrêtés de suspension ou même d'autres arrêtés qui ont lieu à cause de sanctions qui sont prises. On voit vraiment un jargon qui est en train de criminaliser une certaine partie de la population parce qu'il n'adhère pas à une croyance qui descend, comme je vous disais, du sommet de l'État. Qu'on comprenne bien, c'est quoi la situation actuelle aujourd'hui dans laquelle vous êtes membre du collectif ? Aujourd'hui, nous, si on vient tirer la sonnette d'alarme auprès des médias, c'est parce qu'au point de vue individuel, il y a des situations très très tendues psychologiquement. On nous prive de notre salaire sans recours possible, sans jugement impartial, parce qu'on ne veut pas produire de passe ou pas être vacciné. Alors qu'on est loin d'être des anti-vax, on a le plus de vaccins dans la population. Je ne sais pas si vous, vous avez l'hépatite B, mais moi j'ai le vaccin avec l'hépatite B parce que c'est une obligation de ma profession et ça, j'y ai adhéré sans aucun souci. Par contre, pour ce virus qui a laissé vivant en 99,9% de la population, pour nous, selon nous, la balance bénéfice-risque de cette injection n'est pas en notre faveur. Donc on a un paquet quand même à refuser cette injection, parce qu'on ne la trouve pas adaptée à notre situation. On sait qu'en se regroupant, on est plus fort. On sait aussi qu'il faut qu'on aille vers le reste des soignants, les infirmiers, les infirmières, les personnels hospitaliers, et qu'ensemble, à plusieurs, on peut quand même représenter quelque chose, même si dans notre profession, effectivement, nous restons minoritaires. Justement, c'est un peu le message des fonds, ce matin, qu'on a croisé, et je pense que ça concerne une petite partie des dossiers, concrètement, je ne sais pas, je n'ai pas utilisé les termes dérisoires, mais c'est un petit peu ce que ça veut dire, c'est un petit peu l'heure d'apprendre, ou l'heure d'apprendre. C'est gentil de me poser cette question, parce qu'en fait, oui, effectivement, moi je ne vais pas faire de la langue de bois, je pense qu'effectivement, on est une petite minorité, c'est clair, dans les hôpitaux aussi, c'est une minorité, mais quand on voit la tension qu'il y a dans ces métiers-là depuis 15 ans, quand on voit les effectifs en berne un peu de partout, on sait très bien que pour eux, ça va être difficile. Et puis, je rajouterais qu'aujourd'hui, demain, le 15 septembre, c'est les meilleurs qui vont partir, c'est ceux qui ont encore quelque chose là dans la poitrine. Et ce quelque chose, c'est les valeurs qu'il y avait dans nos services publics qui sont en train de s'effondrer aujourd'hui. Vas-y, toi aussi.